Chers paroissiens, bonjour. En ce troisième dimanche du confinement, nous fêtons la solennité du Christ, roi de l'univers. Et si le Christ est roi de l'univers, nous voyons qu'il ne règne pas encore dans notre monde. Il n'est pas reconnu par tous encore comme notre unique sauveur, comme notre unique espérance. Et nous voyons que le fait de pouvoir le prier, de pouvoir l'invoquer, n'est pas toujours la priorité de chacune de nos nations, de chacun de nos pays. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons, nous chacun, personnellement, décider de faire un pas pour que le Christ règne davantage dans notre vie. Ne disons-nous pas, à chaque fois que nous disons la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père, « Que ton règne vienne ». Eh bien, ce dimanche, pendant cette semaine qui s'ouvre, prenons le temps de réfléchir. Est-ce que le Christ règne dans ma vie ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que le Christ règne davantage ? Alors, pour cela, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, malgré les restrictions. Et je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons essayer de faire un pas à l'occasion de cette fête du Christ-Roi. La principale limite, je pense, c'est celle de la torpeur ambiante, qui fait que nous nous sentons limités, freinés. Et moins on en fait, plus on est fatigué. Et j'ai croisé, au cours de la semaine, quelquefois des jeunes qui se lassaient des conditions dans lesquelles nous vivons. Mais n'ayons pas peur, nous ne nous laissons pas abattre, et essayons de mettre toute notre énergie pour faire grandir le règne du Christ. Alors, que faire concrètement ? Eh bien, nous pouvons poser des actes de foi, d'espérance ou de charité, qui font avancer le règne du Christ en nous. Comme acte de foi, nous pouvons, par exemple, prendre le temps de soigner davantage la prière, personnelle ou en famille. Et pour nous aider, en plus de suivre la messe ou à la place, nous pouvons télécharger un livret pour une liturgie domestique. Vous trouverez le lien dans le web Jonas. Et prendre le temps de vivre une prière en famille. Il peut y avoir aussi la décision de venir, au cours de la semaine ou au cours du week-end, à l'église pour un temps de prière, au cours d'un moment d'adoration, et offrir ce temps gratuit pour le Seigneur. Il est possible de poser des actes de charité, et par exemple, tout simplement, d'aller frapper à la porte d'un de nos voisins pour proposer notre aide, ou passer un coup de fil à une personne isolée. Voilà, à travers des gestes tout simples, nous pouvons essayer de faire grandir le règne du Christ en nous. Courage, ô les cœurs. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada